Musique Depuis son inscription sur la liste des monuments historiques en 1846, l'église de Moirax est l'objet de tous les soins. Cette église, vaste comme une cathédrale, disait l'un de ses restaurateurs, était un cadeau redoutable pour une petite commune rurale qui comptait moins de 500 habitants au début du XXe siècle. Musique Depuis sa construction, la coupole est la gloire et le tourment de Moirax. La face externe est faite d'imbrications de pierres en écailles, conçues pour être apparentes. Elle a toujours posé des problèmes d'infiltration d'eau et au XVIIe siècle, elle a été protégée par un toit avec une surélévation de l'avant-cœur. Le lanterneau sortait de cette toiture comme il pouvait. En 1910, Gaston Rapine, l'architecte chargé des restaurations, découvre la coupole. Il explique. Au cours des travaux de restauration, une disposition tout à fait inattendue a été découverte après l'enlèvement de la toiture du cheval. Au lieu de l'extradeau d'une coupole que l'on comptait mettre à nu, on s'est trouvé en présence d'un cône recouvert d'écailles. Ce cône n'était évidemment recouvert d'aucune couverture et il y aurait intérêt à remettre en évidence cette disposition particulière et très décorative. Ainsi, la coupole revoit le jour après le remplacement d'un certain nombre d'assises dégradées. Ce grand cône dégagé reprend son importance de silhouette dominante de l'église à défaut d'un clocher situé à la croisée du transept. Mais Rapine découvre en même temps, aux angles, les bases de quatre petits dômes. Chacun était surmonté de cinq colonnettes. Il décide de ne pas se livrer à une reconstitution hasardeuse et se contente de restaurer les quatre bases cylindriques. Cependant, après ces travaux de restauration, les infiltrations d'eau persistent et il se remet à pleuvoir dans l'église. L'intérieur de la coupole avait acquis un magnifique verre foncé très brillant. Comment sera plus tard Mastorakis, le nouvel architecte chargé des restaurations, à partir de 1948 ? En 1940, il devient évident qu'il faut agir. 1941, lettre de Gaston Rapine au préfet du Lot-et-Garonne. Plusieurs essais d'imperméabilisation avec fluatation, rejoints-toi-mande et joints au mortier ont bien été faits en 1930, sans atteindre un résultat définitif. Malgré toutes ces précautions, l'eau s'infiltre toujours, en quantité moindre, mais le mal existe toujours. D'où venait le mal ? Une pierre prélevée sur la coupole et soumise à un examen de laboratoire se révéla très poreuse. Et comme le concluait Mastorakis, « Ce n'était pas une couverture, c'était une passoire. » Il fallait donc remplacer les pierres poreuses par d'autres dont la teinte serait proche. On choisit le calcaire lacustre de Vianne Lavardac. La coupole a été entièrement démontée et la restauration n'a été achevée qu'en juin 1954. En 1880, pour des raisons techniques d'assises de la charpente, l'architecte en chef de l'époque, La Folie, avait surélevé la corniche de l'abside de quatre rangées de pierres. Mais l'abside s'en trouvait défigurée. Michel Mastorakis et son adjoint Jean Payen décidèrent de ramener la base de la toiture à sa hauteur d'origine. Au XVIIe siècle, le niveau du sol se trouvait surélevé, masquant les banquettes de pierres et les bases des colonnes. En 1956, les sols du cœur puis du transept, rétablis à leur niveau primitif de l'époque romane, ont reçu un dallage de pierres. Mais le sol de la neve, pour des raisons d'économie, a été d'aller en 1964 avec des carreaux de terre cuite. Le rétablissement des niveaux du sol a rendu les belles proportions d'origine au vaisseau intérieur. Avant 1956, les ouvertures des tribunes qui donnaient sur le transept étaient mûrées. A l'occasion de leur réouverture, dans le croisillon sud, on a découvert ce magnifique chapiteau du péché originel semblable à celui qui couronne le sixième pilier de la nef. La restauration du cœur et la modification du niveau du sol appelaient un nouvel hôtel. Mastorakis en dessina un en harmonie avec les nouvelles proportions. Il a été taillé dans la pierre de la carrière de Trott Lapin. Des anciens moiraqués y ont travaillé, s'en souviennent et ont conservé ses photos. Au XVIIe siècle, pour embellir l'église, les moines avaient fait sculpter des stales et des boiseries en noyé. Une fois le sol abaissé, elles ne trouvaient plus leur place dans le cœur. Les neuf stales placées sur le côté nord du cœur sont décorées de saints. Les neuf stales qui leur faisaient vis-à-vis sont décorées d'évêques. Elles ont été séparées en blocs de trois et installées le long des bas côtés de la nef, comme dans un musée. Sont-elles bien à leur place ? L'architecte actuel Stéphane Thouin a projeté de les replacer dans le cœur. Les figures des mésireux cordes d'estales grimacent, pleurent et nous sourient à travers les siècles. En 1963, le conseil municipal délibère pour le remplacement des vitraux du cœur, des absidioles et du transept. En 1968, ce sont les vitraux de la nef qui sont remplacés. Le devis indique fourniture de vitraux en verre antique de couleur, dessin de lignes courbes différentes suivant les fenêtres. Ces vitraux ont été conçus et réalisés à Limoges par le maître verrier de Vivier. Les tons d'ocre, de bleu et de vert donnent des reflets nacrés à la pierre. délibération du conseil municipal du 3 octobre 1965. Monsieur le Président expose que la restauration de l'église étant terminée, il y aurait lieu de procéder à l'aménagement de la place afin de donner à ce monument un cadre digne de sa grande valeur artistique. Pour effectuer cet aménagement, l'achat de terrains occupés par des démolitions doit être envisagé. Ces terrains serviraient à y déplacer le monument au mort qui, de la place qu'il occupe actuellement, gêne la perspective de la façade et plus spécialement du porche qui est le plus ancien et le plus intéressant. D'ailleurs, ce déplacement a été demandé par le service de l'architecture du ministère des Affaires Culturelles. Des pourparlers ont été engagés avec les propriétaires des terrains. Et pourtant, la protection n'a pas toujours été maximale. Ce cadre de bois doré orné de trois têtes d'anges ailés polychromes était classé au titre des objets historiques en 1963. Il a été détruit ou a disparu. Ce groupe de stales a perdu ses sièges. Ce Saint-Paul faisait partie des boiseries du cœur. Il avait son pendant un Saint-Pierre. Les deux avaient disparu au cours des travaux. Lui seul a été retrouvé et racheté pour un prix modique à un antiquaire. L'illumination de l'église a pu être réalisée grâce au mécénat de la fondation EDF. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage